Walid, Lina et Marc-Andrilla font partie des 85 bénéficiaires du nouvel équipement municipal de Porto V qui a cette crèche, ouverte en janvier, et déjà complète. Elle remplace l'ancienne structure qui ne répondait plus à la demande croissante. Il y a toujours une forte demande. A l'origine, elle était même plus que communale, puisqu'elle était au-delà de la commune, puisque rares étaient les communes limitrophes qui étaient équipées de crèches. Et aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé un rythme normal parce que dans un premier temps, seuls seront privilégiés les enfants de Porto Vec. Cette crèche inaugurée le 20 mars a coûté 4 ans de travaux et 4 millions d'euros. Aux 2,5 millions apportés par la commune, se sont ajoutés 950 000 euros de la CAF, 600 000 euros du département de la Corse du Sud et 400 000 euros de la collectivité territoriale. La conception a été confie à deux architectes locales. On l'a conçu, en fait, on s'est... Et toutes les deux, en même temps, on s'est dit que c'était en fait une grande maison, comme une grande maison. Voilà, c'était pas un bâtiment public, c'était pas la crèche de Porto Vec, c'était notre maison à tous pour les enfants. Et les volumes sont venus assez naturellement ensemble. On a mélangé les courbes, les droites, on a essayé de créer des volumes où les enfants se sentent bien, entourés. Dans ces 1000 mètres carrés labellisés haute qualité environnementale travaillent 33 agents communaux, la plupart exerçaient déjà dans l'ancienne crèche. C'est beaucoup plus agréable de travailler dans des locaux neufs, plus aérés, plus... Enfin, il y a beaucoup plus de lumière, où tout le monde vient plus volontiers, les enfants, les parents, même le personnel. Même si on aime notre métier, c'est quand même plus agréable d'être dans une structure toute neuve. La structure a été baptisée Célestine en hommage à la plus célèbre sage-femme de la commune. Célestine Mondolone y a fait naître des générations de Porto Vecquiez, mère compris.